Un alcool à chaîne linéaire carbonée a une masse molaire. La masse molaire de cet alcool, c'est 88 g par mol. Il faut retrouver la formule brute de cet alcool et la formule semi-développée. Alors nous savons qu'un alcane a une formule brute CnH2n2, avec petit n, c'est le nombre d'atomes de carbone. Un exemple, C4, ici H2x4, 8 et 2, 10, C4H10, qui est par exemple le butane. L'alcool qui dérive de cet alcane, Hn linéaire, aura pour formule brute CnH2n1, donc on a supprimé un hydrogène sur lequel on est venu greffer un groupement OH sur le carbone. Donc CnH2n1OH. Donc je peux écrire ici cette formule brute de façon un petit peu différente. CnH2n2, parce qu'ici vous avez 2n1 hydrogène, plus 1, ça fait H2n2O. Donc retenez ça, alcool Hn linéaire, CnH2n2O. Ainsi, la masse molaire de l'alcool, c'est n fois la masse molaire du carbone, plus 2n plus 2 fois la masse molaire de l'hydrogène, plus la masse molaire de l'oxygène. La masse molaire du carbone, c'est 12, donc ça fait 12n, plus 2n plus 2 fois 1, masse molaire de l'hydrogène, masse molaire de l'oxygène, 16. Donc, une masse molaire de l'alcool de 14n plus 18, n étant le nombre d'atomes de carbone présents dans cet alcool. Or, moi, je sais que la masse molaire, on nous la donne, c'est 88. Donc je suis amené à résoudre l'équation. 14n plus 18 est égal à 88, je transpose. 14n est égal à 88 moins 18, 70. Petit n est égal à 70 sur 14, et j'obtiens 5 atomes de carbone. Donc, je remplace n par 5, et j'obtiens C5, 2 fois 5, 10 et 2, 12, C5H12O. Voici la formule brute de mon alcool. Puisqu'il y a 5 atomes de carbone, nous avons ici du pentanol. Donc, j'ai représenté ici, ça n'était pas demandé dans le texte, mais la structure développée. Et ici, le groupement OH se greffe ici sur le carbone 1, si je numérote 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est du pentanol. Mais le groupement OH aurait pu se greffer sur la position 2, on aurait obtenu du pentanol 2, ou sur la position 3, pentanol 3. Donc, il y a 3 structures possibles, pour C5H12O, le pentane 1-ol, pentane 2-ol et pentane 3-ol pour une chaîne linéaire. Alors, si je m'en tiens à la structure ici du pentane 1-ol, ça c'est la structure ici, c'est la forme développée. Si je veux écrire la forme semi-développée, je n'indique pas ici ses liaisons. Donc ça, c'est le groupement méthyl, CH3, CH2, 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 CH2OH. Il est parfois plus pratique de travailler avec la formule semi-développée.